Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux, dans un document de plusieurs pages, pouvoir changer l'orientation d'une page en plein dans le document. Donc ici, j'ai une feuille. Alors, ce que je vais faire, je vais faire, bien sûr, une certaine méthode où on va voir qu'elle ne fonctionne pas et, bien sûr, je vais corriger pour pouvoir y arriver. Alors, je vais mettre ici des insertions et je vais insérer, donc, justement, des pages vierges. Voilà, et je vais réduire pour qu'on voit bien. Et vous voyez que j'ai toutes les pages, ici, qui sont en mode portrait. Imaginons cette page, ici. Voilà, je vais vouloir la mettre en mode paysage. Donc, pour ça, je vais aller tout simplement dans mise en page. Et dans mise en page, je vais dire l'orientation, je veux de portrait en paysage. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai toutes les pages qui sont passées en paysage. Donc, soit j'ai toutes les pages en portrait, soit j'ai toutes les pages en paysage. Mais je n'arrive pas, avec un saut de page, à arriver à dire que je veux une page qui passe, effectivement, en mode paysage, hors que les autres restent en mode portrait. Et, tout simplement, je vais revenir à une taille un peu plus correcte. Vous voyez qu'ici, ce sont des sauts de pages. Donc, au lieu de faire des sauts de pages, ce que je vais faire, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, dans mise en page, vous voyez, il y a saut de pages, et je peux choisir. Je peux faire un saut de pages, un saut de colonne, si j'utilise plusieurs colonnes, pour habillage du texte, et ce que je vais utiliser, c'est des sauts de sections. Et je vais utiliser un saut de section, page suivante. Voilà, donc ici, vous voyez que maintenant, au lieu d'avoir un saut de pages, j'ai un saut de section. Voilà, et ici, au lieu d'utiliser, pareil, un saut de pages, je réutilise un saut de section. Donc, en gros, je vais... Voilà, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un saut de section sur la page d'avant, et un saut de section à la fin de ma page. Donc, j'ai encadré la page de saut de section. Au début, à la fin. Je reviens, donc, avec un zoom suffisamment grand pour que je puisse voir toutes mes pages. Vous voyez que toutes mes pages sont bien en mode portrait. Maintenant, vous voyez ici, c'est marqué saut de page, et on voit, c'est un peu plus long, c'est marqué saut de section, saut de section, saut de page, saut de page, saut de page. Et puis, à la fin, c'est la dernière. Je me mets donc sur la page que j'ai envie, que j'ai encadré par des sauts de section. Et maintenant, si je fais orientation et je passe en paysage, vous voyez que j'ai toutes les pages qui sont restées en mode portrait, sauf celle où je suis qui est passée en mode paysage. Voilà comment réussir, donc, le changement d'orientation de sa page en utilisant tout simplement, comme vous pouvez voir, des sauts ici, deux sections, donc saut de page, un saut de section, un deuxième saut de section, et je peux, comme ça, passer cette page, celle qui est entourée de sauts de section, en mode paysage, tandis que les autres sont en mode portrait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Word, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage ST' 501